Guidance intuitive. Je vous invite à vous laisser inspiré par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé la carte reculée et celle des deux personnes qui dansent ensemble, ici. J'ai pigé la carte numéro 17 de l'espoir, celle du triomphe à l'envers, et la carte de la malchance. Donc ici, on présente une personne qui a une grande confiance en la vie, qui s'oriente et fait des choix en fonction de ses rêves, de ses idéaux. On parle d'une personne protégeante avec la carte de l'espoir. On parle d'une bonne personne. On voit qu'elle est capable d'offrir son aide. Avec la carte de l'espoir, on voit aussi qu'elle peut être naïve parfois. Elle peut partir dans ses rêveries. On parle d'une personne qui aime le contact avec la nature et elle peut avoir un intérêt pour tout ce qui touche les médecines douces, les arts aussi. En ce moment, avec la carte du triomphe à l'envers, on voit que cette personne vit un blocage. Elle est freinée en son mouvement. Il y a quelque chose qui l'empêche d'aller vers la réalisation de son rêve. Ça tiraille à l'intérieur d'elle. On voit ici qu'il peut y avoir du stress. C'est peut-être pour ça ici qu'on a la carte reculée concernant cette danse. Un recul est peut-être bien nécessaire. Moi, je vous invite à aller dans votre caverne pour réfléchir, pour prendre votre recul, pour voir plus clair en votre situation. Avec la carte de la malchance, on voit que cette personne porte un lourd fardeau. Il y a quelque chose qui lui pèse en la relation. C'est une carte qui nous parle de problèmes, d'ennuis, de soucis, de complications de toutes sortes et on voit qu'elle en a plein d'eau. J'ai pigé quelques cartes supplémentaires pour découvrir ce qui crée le frein, le blocage et j'ai pigé la carte de la solitude juste ici. Et on voit que cette personne se sent seule, impuissante et on voit qu'elle a de la difficulté à trouver une solution en la situation qu'elle vit. Moi, je vous invite à oser en parler à des personnes neutres de ce que vous vivez. J'ai pigé maintenant la carte de l'obstacle ici, celle du bâton dans la roue. Bien, cette carte confirme bien celle du triomphe à l'envers. Elles veulent dire la même chose. Donc, encore une fois, on voit que les choses ne se passent pas comme on avait prévu. Il y a des complications, il y a beaucoup de complications en ce tirage, beaucoup de problèmes. On peut parler ici de blocage émotionnel, de peur importante. J'ai pigé la carte de la femme ici, qui peut représenter votre partenaire de danse, mais on voit que c'est une personne qui a une influence sur vous. Comme cette carte peut aussi vouloir parler de la femme qui est dans ses pensées, qui réfléchit concernant cette relation. J'ai pigé la carte de la femme qui exprime la fin d'un état, la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. On le voit ici que c'est lourd, c'est lourd pour vous. On le voit avec la carte de la malchance. Ici, on dit que ça prend une transformation. La carte de la fin vous invite à prendre une décision, à trancher. On doit laisser quelque chose, se libérer des soucis, de ce qui nous cause des problèmes. Il y a quelque chose qui doit se transformer, c'est très clair, en ce tirage. J'ai la carte du diable à l'envers maintenant, qui nous parle encore de soucis reliés soit à des dépendances, des comportements de jalousie, possessivité. Il y a souvent des questions d'argent aussi. On se frustre quand on n'a pas ce qu'on désire. On s'emporte facilement avec le diable à l'envers. On parle ici d'une personne qui peut être malveillante et qui oeuvre dans l'ombre, en secret. On peut parler d'une personne qui exerce son emprise sur vous. On vous invite à faire preuve de prudence et de discernement avec cette personne parce qu'on parle de présence de mensonges, de ruses, de manipulations. On vous met en garde dans ce tirage. Donc ici, on vit un blocage dans cette relation, un blocage important et on voit que vous avez besoin de vous reculer, de prendre votre recul, de prendre une distance pour retrouver votre objectivité face à ce lien. Parce que là, vous semblez avoir perdu votre vue d'ensemble. J'ai la carte du repos maintenant. Qu'il pourrait être votre point de repère. On peut vous demander si vous êtes en paix avec cette personne. On vous invite à écouter à l'intérieur de vous ce que vous ressentez et vivez pour de vrai. Vous sentez-vous en confiance avec cette personne? Lui faites-vous confiance? Ressentez-vous de la confusion? Est-ce qu'il y a cohérence entre les paroles et les actions? La carte du repos vous rappelle encore une fois de vous retirer pour vous recueillir, prendre le temps, prendre un temps de recul pour retrouver votre objectivité en votre situation. La carte de la faim vous invite à mettre fin aux ruse, aux manipulations de la carte du diable à l'envers. Parce que cette personne pourrait malheureusement, dans ses intentions malveillantes, empreinte de méchanceté, bien elle pourrait de façon insidieuse, tenter, essayer de faire en sorte de détruire ce qu'il y a de plus beau ici. Avec la carte de l'espoir, c'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Bien elle pourrait ici tenter de détruire ce qu'il y a de plus beau et de rayonnant en vous. C'est son plaisir. J'ai pigé ici une carte conseil de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du papillon. Je vais vous la lire. Les mots clés de cette carte sont changement, transformation. On nous en parlait, hein? Croissance, beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Alors voilà, c'était le tirage. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501